bonjour bonjour c'est Annabelle je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme et ben oui je ne change pas mes habitudes mon tas n'est pas fait je vous propose de découvrir le font teint ELF jingle finalement j'adore ce jingle j'ai temps de m'attacher les cheveux c'est vraiment très très bien aujourd'hui donc je vous propose de découvrir avec moi le font teint ELF le Flawless Satin Foundation c'est un fond teint à haute couvrance avec un fini naturel satiné alors vous savez que moi je n'aime pas les teint très 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 couvrant mais il faut bien que j'en essaye quand même parce que depuis que j'ai arrêté les font teint haute couvrance ils se sont peut-être améliorés ELF m'a fait de l'oeil je vous avoue que le prix était plus qu'attractif donc je teste comme d'habitude je cherche mon éponge côté mur je ferai côté éponge et côté et côté côté fenêtre je passerai au pinceau oui ça n'est pas mon pinceau habituel parce que j'ai fini par le coller et là il ben il sèche voilà c'est parti mon kiki donc ça se présente dans un petit flacon en verre pompe et ça je vous avoue j'adore je vais un c'est la première fois que je l'ouvre je ne sais pas si la couleur va aller alors c'est très crémeux je pense que la couleur va très bien aller j'en pose moi je pense que ça va être pas mal et j'en pose quelques touches oui je me rends compte que c'est très s'en distribue pas tant que ça j'en mets bien sûr mon menton sur mon milieu de nez sur mes ailes de nez un peu dans mon cou et 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 voilà peut-être même trop clair je sais pas et j'attaque côté éponge j'espère que le programme de cet été vous convient effectivement il n'y a plus que une vidéo par semaine et j'ai décidé de maintenir celle du mercredi comme ça ça ne ça ne nous embête pas sur le week end on a peut-être bien d'autre chose à faire alors full coverage ouais il s'étale très très bien je vais en rajouter un petit peu sûrement sur mon front parce que le nez c'est toujours délicat de le partager en deux oui ça couvre bien les petites rougeurs effectivement c'est pas mal c'est pas mal en tout cas il s'étale très très bien je passe côté basseau ça s'étale également très bien mais j'ai l'impression qu'il faut quand même quelques pompes je les descends bien dans mon cou c'est pas mal je vais prendre mon petit miroir si je le retrouve voilà alors je dirais finalement il est un petit peu clair je vous indiquerai la couleur parce que là c'est vraiment écrit vraiment très très petit donc là de mémoire je ne m'en souviens plus mais c'est pas mal c'est pas mal je pense que c'est un tout petit peu trop clair le rendu est joli alors oui c'est un rendu satiné effectivement c'est vraiment c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal je vais poudrer avec ma poudre de chez by thierry ma zone t je vais quand même faudrait voilà ma zone t est poudré le rendu alors c'est vraiment je le sens pas ce fontain je ne le sens pas du tout c'est pas vraiment la meilleure couleur que j'ai trouvé mais mais c'est pas mal c'est pas mal ça dégage pas une lumière phénoménale on voit que le teint il ya un petit peu satiné c'est pas très de l'eau mais mais bon je finis montant et je vous reviens de suite voilà j'ai terminé mon make up les phares se sont super bien appliqués sur le flou laisse fond des chaînes de chez lf vraiment je suis un petit peu bluffé de ce fontain qui a une couvrance plutôt importante par rapport aux produits que j'utilise habituellement qui sont à moi mon fond de commerce c'est c'est le fond de teint très fluide qui fait plutôt voile un peu teinté mais pas trop ma peau en mieux bon là je vous avoue j'ai un mon retour caméra je trouve que c'est assez joli mais il ya quand même un mais je fais beaucoup plus maquillé que d'habitude mais réellement le résultat est plutôt pas mal c'est plutôt joli les phares se sont vraiment appliqués sans aucune difficulté dessus tout s'est bien travaillé non c'est vraiment c'est vraiment pas mal effectivement avec un fond de teint comme ça toutes vos imperfections partent partent beaucoup plus facilement qu'un fontain qui est beaucoup plus léger ben oui voilà il n'y a pas il n'y a pas de secret par contre les faits beaucoup plus maquillé je vais vivre ma vie toute la journée je vous retrouve ce soir ben pour voir ce qui reste de ça à tout à l'heure comme d'habitude je vous retrouve pour le bilan fin de journée je n'ai fait bien sûr aucune retouche il est à peu près 19 heures je me suis maquillé ce matin sur les coups de 9h30 avec le fond de teint flawless de ces élèves c'est un fond de teint haute couvrance infini semi-matte infini naturel voilà ce qu'il reste j'ai juste rajouter un peu de rouge à lèvres pour être plus présentable mais je n'ai rien touché de la journée si je les toucher j'vous avoue avec mon basque voilà j'ai eu chaud il fait un peu plus de 40 donc donc je trouve que c'est vraiment c'est vraiment pas mal j'ai appliqué de ce côté là à l'éponge de ce côté là au pinceau alors ce matin j'aurais dit que ce côté là était un petit peu plus lumineux mais à l'arrivée ben une fois les phares appliqués pinceau ou éponge ben vous faites bien comme vous voulez parce qu'à l'arrivée c'est qui vous rigole voilà je ne suis pas poète sur ma zone t tout a bien fonctionné je trouve que mes réduits du front commence à devenir un petit peu plus marqué mais je n'ai pas d'accumulation de matière rien du tout un pas pas de souci vers le nez non plus mes ports redeviennent un petit peu apparente enfin bon voilà c'est la fin de la journée la matière bas s'atténue joliment sur le nez droitement du masque voilà le menton j'ai fait aussi un peu de montage donc souvent je suis comme ça en train de me dire mais c'est pas possible mais c'est pas possible et voilà donc ça bouge un petit peu mais c'est pas une catastrophe je trouve que c'est un fond de teint qui a relativement bien vieilli et je vous avoue que pour une couvrance importante et bien et bien j'ai bien aimé alors j'ai bien aimé oui mais c'est pas forcément un teint que j'aimerais porter au quotidien je vous je vous le cache pas on voit vraiment que j'ai appliqué du fond de teint d'habitude aussi on voit bien que je suis maquillée mais là j'ai vraiment un effet maquillé un teint que j'ai vraiment travaillé c'est pas un teint fait en finesse voilà voilà ce que moi j'en pense ma foi ma foi c'est c'est plutôt quand même une très belle découverte je vais continuer à l'utiliser pendant encore quelques jours je reviendrai vers vous au moment du bilan fin de mois les favoris et découverte j'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie si c'est le cas un petit pouce bleu ça fait plus que plaisir est tellement motivant si ça n'est pas encore fait ou si vous venez d'arriver n'attendez pas abonnez vous ciao